C'est ça que t'as vous mon cher Yo ? Oui, bonjour, bonjour, c'est vendredi, je réponds aux questions des gens qui nous écoutent évidemment. Alors je vais déjà répondre à la question que la France presque entière se pose depuis hier soir, puisque je vous rappelle que j'ai diffusé la demande en mariage de Laura à David. Ah oui ! Ah bah oui, et bien il a dit, il a dit oui ! Il est tombé dans le piège le con, oh là 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 ! Ils vont se retrouver à faire la chenille dans une salle des fêtes avec des ballons du papier crépon, à faire tourner les serviettes sur du Patrick Sébastien, à vomir du mousseux sur des toasts mal décongelés. Bref, ce qu'Emeric Lompré appelle la routine quoi, il manque juste la raclette. Et sinon on est sur une soirée classique. Ils vont devoir nous inviter, ça va quand même 14 champs d'hôtel et 14 places à table. C'est pas de vrai. Ouais, je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils ont engendré, mais enfin bon, qu'ils soient heureux en tout cas, ils vont être heureux, Laura et David, c'est chouette. Peut-être même qu'ils vont faire des enfants, comme Nora qui a 9 mois, et avec qui je commence cette séance de questions. On écoute la question de Nora. Excellente question, Nora. Alors, je sais pas si tout le monde a bien saisi la question. Nora demandait s'il serait pas temps de pendre les grands patrons avec les tripes des actionnaires. Alors, en effet, c'est une possibilité, Nora. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas là pour souhaiter la mort des gens, car c'est mal. La mort des gens, c'est pas bien. Après, si Jeff Bezos veut aller passer ses vacances à Tchernobyl, bon, bah, on sera content quand même. Je veux dire, chacun est libre. Chacun, en grandissant, fait ses choix. C'est le cas de Valentine de Clermont-Ferrand, que vous connaissez maintenant. Elle m'avait posé des questions déjà la semaine dernière, Valentine. Et là, aujourd'hui, elle a encore une autre question. Salut, Guillaume. Valentine de Clermont-Ferrand. Là, je viens de sortir, j'ai pas fait mon intestation parce que je sais pas écrire. Et du coup, je me demandais si jamais je me fais arrêter par les flics. Est-ce que, comme je sais pas écrire, je peux leur faire croire que je suis une collègue à eux ? Oui ! Mais c'est bien évidemment, Valentine. Mais qu'est-ce qu'elle est futée, cette Valentine, c'est une très bonne astuce. Tu sais pas écrire, tu as donc un point commun avec la police. Si tu mets du Ricard dans ton biberon, tu vas vite monter en grade, ma petite. Et puis, si t'aimes t'asseoir sur des gens pour les étouffer, alors là, t'as vraiment, je dirais, une belle carrière qui t'attend. Jusqu'à, je ne sais pas, peut-être préfet de police de Paris. Qui sait ? D'ailleurs, Laurent, il a une question pour moi à ce sujet. Mais qu'est-ce que tu as donc contre ce cher monsieur l'Allemand ? Est-ce que ça serait pas un petit peu parce que t'aimerais bien être à sa place et être préfet de police, toi aussi, pour tabasser des manifestants avec des LBD ? Oui, je sais. La réponse est un peu dans la question. C'est l'école Vanoonacker. Ah oui, oui, oui. La fameuse école Vanoonacker. J'en profite pour saluer d'ailleurs certains journalistes qui continuent à faire leur métier au péril de leur vie. C'est très courageux. J'ai vu Yves Calvi, il s'est carrément fait amputer de la dignité. C'est terrible ce qui lui arrive. Il n'en avait déjà plus beaucoup avant, mais là, ça craint vraiment. Il y a des gens qui prennent des risques. Allez voir aussi, si vous ne connaissez pas, Anna Cabana sur BFM. Elle est née avec l'ADN d'un paillasson. C'est vraiment très compliqué pour elle, mais elle est là. Elle fait son taf et vraiment bravo, quoi. Après, c'est vrai que ça donne un style. Ça donne un style, tout ça, mais c'est dur. D'ailleurs, en ce qui concerne le style, Jean-Marie, il avait une question aussi. Oui, Guillaume, je me demandais comment tu faisais pour conserver toujours cette rigueur et cette objectivité qui animent à ce point tes chroniques. Oui, Jean-Marie, tout à fait. Je te remercie de l'avoir remarqué. Tu es un petit peu le seul, d'ailleurs, à l'avoir remarqué. Rigueur et objectivité, ce sont mes deuxièmes et troisièmes prénoms, d'ailleurs. Ça tombe vraiment très, très, très bien. Alors, je dirais que c'est naturel. On a tous dans l'équipe nos spécificités. Voilà, Clara, c'est l'élégance et la radinerie, par exemple. André Manoukian, c'est la sexualité débridée et refaire à l'infini des chroniques qu'il a déjà faites dans cette émission en pensant qu'on ne va pas s'en rendre compte. Chacun a vraiment son créneau, un style différent, c'est ça qui est bien. Ils sont lucides, nos auditeurs, je trouve, enchaînons avec Camille. Bonjour, Guillaume. Qui vous remplacera à France Inter quand le coronavirus sera décimé tous les vieux ? Et oh, tu te calmes, tu te calmes, petit con. Quel petit con. Et j'ai des cheveux blancs, d'accord ? Oui, c'est vrai que capillairement, je suis un petit peu le Franck Riester du pauvre, mais je suis dans la force de l'âge. Attention, je fais du gainage régulièrement ? Bon, régulièrement, c'est tous les trois mois, mais ça reste régulier comme pratique. Donc fais gaffe si je te chope à la sortie du confinement. D'ailleurs, Bruno, il avait une question confinement, on écoute. Il y a une théorie qui dit que le confinement a été mis en place pour que tous les Français vivent durant plusieurs semaines la vie de Manuel Valls. Je voulais avoir ton avis sur cette théorie. Eh bien, tout à fait, j'ai déjà entendu cette théorie, tout à fait. Vivre comme un paria, se faire insulter dès qu'on sort dans la rue, c'est la vie que Manuel Valls a choisi de mener. Même, si vous l'avez entendu, il ne ferme pas définitivement la porte à un retour au gouvernement. Il a dit non pour l'instant. Il me fait penser à Alex quand il se fait draguer par une jeune. Il dit non pour l'instant. Et quand tu seras à la maison de retraite des Mimosas, on en reparle. Allez, on termine avec Marie. Guillaume, j'avais une question pour toi. Le confinement, c'est chouette. Ça te permet de recevoir des témoignages depuis ton canapé. Mais franchement, il ne se manque pas un peu les habitants du 15e ? Si ! Evidemment qu'il me manque. Mais bien sûr, je suis victime du syndrome de Stockholm, mais qui serait plus un syndrome Lamotte-Piquet-Grenelle. Rendez-moi mes électeurs et Pécresse. Rendez-moi les autres aussi. Rendez-moi tout le monde. Que je puisse leur dire les mots bleus, les mots que je dis avec mes questions à la mort moelle neuf. Guillaume Meurice, merci. Sous-titrage ST' 501